maintenant on va essayer de corriger la deuxième partie de cette simulation qui concerne le dépôt bancaire donc nous avons deux types de recettes des recettes encaissées espèces et des recettes encaissées par chèques bancaires donc c'est six clients qui ont réglé par chèques bancaires donc dans ce cas là on va essayer de créer deux types de comptes clients compte clients pour tout ce qui est encaissement au comptoir et les clients qui vont régler par chèques pour ce faire je vais aller au module client et frais si vous avez choisi cabinet par exemple sinon vous avez trouvé client vente ajouter un client juste un rappel nous avons déjà créé les trois types de prestations fournies par j'ai mis l'amensant donc consultation formation et représentation des clients auprès ou bien devant les tribunaux donc le premier client c'est la société prodata donc société prodata prodata inc donc je vais pas faire le reste c'est juste ce qui nous intéresse aujourd'hui donc les taxes donc c'est taxable voilà c'est un autre deuxième client sos soft donc c'était sos soft donc taxe aussi on va appliquer la taxe enregistrer et créer un autre mona lopez mona lopez dans ces deux taxes qui seront appliquées donc créer un autre client nous suivons ces associations en traite association en traite on va appliquer la taxe c'est par exemple vous fournissez le même service à à n'importe quel client il va falloir aller à option et sélectionner le type de produit mais parfois le même client il va recevoir des services de consultation ou de représentation donc on va laisser ça vide je reviens ici au taxe c'est bon créer un autre je vais ajouter un autre client qui maxime schneider donc maxime schneider donc la tpa c'est la tvq créer un autre client c'est société smart art donc société smart art inc on va appliquer les taxes bien sûr voilà enregistrer et fermer maintenant pour simplifier le cas pour ne pas perdre du temps je vais essayer d'associer à chaque client quel est le service qui a été fourni mais généralement si vous allez fournir un seul client un seul service là il faut associer le type de service au client sinon il faut pas associer quoi que ce soit parce que ça se peut que le client va bénéficier plusieurs services mais pour simplifier le cas je vais associer on va supposer que par exemple si on prend association en traite ok association en traite on va dire que c'est juste présentation auprès du tribunal je vais aller chercher représentation donc la classe 4 on aurait des représentation j'enregistre je passe au suivant qui est maxime schneider maxime schneider ses consultations je vais aller chercher consultation dans la classe 4 en consultation et là j'enregistre je passe au suivant mona l'opéz mona l'opéz c'est aussi consultation la classe 4 je sélectionne consultation 41 double 0 enregistrer je passe au suivant c'est pro data donc pro data c'est aussi consultation 41 double 0 je vais aller chercher 41 double 0 voilà la consultation consultation enregistrer enregistrer smart art inc c'est représentation devant les tribunaux donc la classe la classe 4 la classe 4 donc représentation c'est 41 20 c'est ça donc voilà il me reste sos soft c'est la formation je vais aller chercher la classe 4 ou sur la formation C4110, enregistrer et voilà, j'ai terminé l'association des produits aux clients qui bénéficient de ce type de prestations de services. Très bien, maintenant je vais aller tout d'abord créer les clients qui payent au comptoir, parce que si vous avez plusieurs clients qui payent au comptoir espèce, vous ne pouvez pas créer pour chaque client un compte, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer le client, ajouter un client, on va l'appeler client vente espèce, d'accord ? Vente espèce, bien sûr, la taxe est applicable. Mais pour associer, on ne peut pas associer plus qu'un seul compte de produit. Donc, enregistrer et fermer. Maintenant, on va aller commencer par la saisie des recettes encaissées en espèces, et après on va passer à l'enregistrement et à la comptabilisation des recettes encaissées par chèque bancaire. Pour ce faire, je vais aller au module, ou bien je reste dans le module client et frais, facture de client, créer une facture de client. Et on va attendre. Donc, une fois qu'on a la fenêtre de la saisie d'une facture, on va sélectionner le client. Donc, c'est client vente espèce, client vente espèce. Le paiement, c'est comptant, et l'argent sera déposé dans le compte 10-20, en attendant le moment où on va prendre l'argent encaissé, la pièce de monnaie, plus les billets bancaires. Et qu'on va ramener le tout à la banque pour les déposer. Pour déposer pièce de monnaie et les chèques bancaires encaissées. Donc, 10-20. Puisque je suis dans l'espèce presque huit transactions, je vais essayer de figer, d'épingler, de cristalliser le client, ainsi que le mode de paiement pour ne pas à chaque fois être obligé d'aller chercher vente espèce, comptant, etc. Numéro de la facture. Donc, c'est SG01 sur 09. La date, c'est le 1er septembre, donc 01-09. La prestation fournie, c'est consultation. Donc, consultation. Si jamais vous avez sélectionné un autre type, ou bien un autre secteur d'activité, vous aurez quantité et description, montant, etc. Et si les quantités, vous allez les prendre comme heures, vous allez saisir dans la colonne quantité, vous allez saisir. Et si c'est deux heures, vous allez saisir deux. Et dans le montant, le prix de base, vous allez mettre le prix unitaire, le taux horaire qui est 130 dollars. Sinon, vous allez faire comme moi ici, vous allez mettre le, comment dirais-je, vous allez mettre ici le montant global qui est 130 dollars par heure, multiplié par 12 heures, ça va vous donner 260 tabulations. Et voilà. Ici, pour la consultation, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu automatiquement le compte. Je vais aller vérifier, ce ne sera pas long. Tout d'abord, je vais annuler tout ça. Je vais aller vérifier, stock et service. Je clique sur consultation. Je ne sais pas ce que j'ai associé. Voilà. Je n'ai pas associé le compte client. Le compte produit qui est consultation, enregistré. Je passe au suivant. Donc, formation, je vais associer formation. On est honoraire de formation enregistrée. Il nous reste la représentation. On va aussi l'associer au compte honoraire de représentation devant les tribunaux. Voilà. Et je vais faire. Maintenant, je vais aller refaire la même chose, c'est-à-dire l'ouverture d'une facture vierge pour la remplir avec les informations que j'ai. Donc, voilà, une fois la fenêtre est ouverte, on va chercher le client vente espèce. On va le figer, on va l'épingler. Le mot de paiement comptant. L'argent espèce reçu, déposé provisamment dans le compte 10-20. Le numéro de la facture, c'est SG. C'est SG. J'ai dit SG, voilà. SG01 sur 09. La date, c'est le 1er septembre 2021. Donc, je sélectionne consultation et nous avons 41.00 automatiquement. Le montant, c'est 130 dollars multiplié par 12 heures de consultation. Ça nous donne 260. Ça nous donne 260. Je peux venir ici dans le message et ajouter 12 heures. à 130 dollars l'heure de consultation, bien sûr. Avant de visualiser, avant de valider, il faut visualiser en cliquant sur cette éconne-là. La date, il n'est pas correcte, par oblique. Je vais visualiser la facture qui a été réglée en espèce. Donc, le cabinet Jamila Monson. Voilà, donc en bas, vous avez la remarque qu'on vient de mentionner. Avant de valider, s'il vous plaît, toujours, il faut vérifier le contenu ou bien le détail du journal général dans lequel on a passé l'écriture comptable. Et à travers ce rapport, vous pouvez parfois déceler immédiatement des erreurs commises pour les corrigent. Donc, voici le journal général. Donc, qu'on aura, c'est bon. Et je clique sur traiter. Et je vais passer à la deuxième transaction qui date de 6 septembre. Donc, le même client, les mêmes clients qui payent espèce. Ici, tout à l'heure, je n'ai pas figé, je n'ai pas épinglé. Donc, j'étais obligé d'aller chercher encore comptant déposé. Donc, dans le 10-20. Numéro de la facture, c'est SG02 sur 09. On va mettre chez Majuscule. La date, c'est le 6. Donc, prestation fournie, c'est la formation. Donc, c'est la formation. Le compte 41-11. Le montant. Donc, nous avons 12 heures à 100 dollars l'heure. Donc, ce sera 200 dollars avant les taxes. Avec taxes, ça deviendra 229,95. Je peux ajouter ici 2 heures à 100 dollars l'heure. Je peux ajouter formation, suivons les formations. Deux points. Voilà. Je visualise le journal général pour voir s'il y a des erreurs. La première chose que je dois vérifier, c'est la date. Très importante, la date. Voilà. Donc, le 6-9. Transaction en formation. C'est bon. Donc, je valide en cliquant sur traiter. On passe à la troisième transaction qui date du 10 septembre. Toujours content que le compte qui sera divité, c'est 10-20 transactions comptant à déposer à la banque par le crédit de l'un des trois types d'honneur et des recettes encaissées en espèces. Donc, le numéro de la facture, SG03 sur 09. La date de la facturation, c'est le 19. La prestation fournie, c'est représentation devant les tribunaux. Il y avait une heure. Donc, une heure, chaque heure coûte 300 dollars dans ces 300 dollars avant les taxes. Je peux ajouter ici représentation devant, par exemple, la cour supérieure, par exemple, la cour supérieure du Québec. Et vous avez une heure. Une heure à, combien on a dit? 300 dollars l'heure. 300 dollars l'heure. Je visualise l'écriture générale avant de la valider. Et comme je dis toujours, je commence par la date, 19, transaction comptant. On aurait des représentations devant les tribunaux, c'est bon. Donc, je clique sur traiter. Voilà. On passe à la transaction suivante qui date du 15 septembre. Donc, le 15 septembre, c'est la même chose. Donc, le numéro de la facture, SG06 sur 09. La date, c'est le 15 septembre. La prestation fournie, c'est la consultation. Donc, consultation. Combien d'heures? Il y a 12 heures. Et combien le tarif, ou bien l'honoraire, le tarif par heure, c'est 180. Le total, c'est 360. Avant les taxes, en bas ici, je vais mettre formation. Deux points. On a dit 12 heures. À 180 dollars l'heure. Je visualise le journal général. La date, le 15. Le compte concerné des recettes en horaire de consultation. Je vois que c'est correct. Voilà. Donc, je valide. Je ferme d'abord le journal général et je valide mon écriture comptable. Transaction suivante. La formation. Donc, prestation de formation. Numéro de la facture SG 07 sur 09. La date de la facturation, c'est le 24. Oh non, c'est le 20, pardon. C'est le 20. Donc, la prestation fournie, c'est formation. Je sélectionne formation. Combien d'heures? Il y a une heure. Et combien ça coûte l'heure? C'est 95.50 avant les taxes. Et je perds ici. Formation. C'est ça, formation. Ici, formation. Une heure. Une heure à 95.50 dollars l'heure. Je visualise l'écriture générale, l'écriture, pardon, dans le journal général. Donc, en horaire, la date, 20, c'est beau. Je valide en cliquant sur traiter. Opération suivante qui date du 24 septembre. Consultation aussi. Donc, numéro de la facture, c'est SG09 sur 09. La date, c'est le 24 septembre. La prestation fournie, c'est la consultation. Donc, une heure et demie à 100 dollars. Donc, ça donne 150 dollars. Et en bas, je vais mettre consultation, consultation, deux points, une heure et demie à 100, oui, c'est ça, à 100 dollars l'heure. Je visualise l'écriture générale. Voilà, ton notion, etc. Donc, je ferme et je valide. Voilà. Transaction suivante. Donc, le niveau de la facture, c'est SG10 sur 09. La date, c'est le 27 septembre. La prestation fournie, c'est aussi la consultation, comme tout à l'heure. Consultation, combien d'heures on a consacré. C'est une heure et chaque heure coûte 200 dollars. Donc, consultation en bas, consultation, deux points. Donc, une heure à 200 dollars l'heure. Je visualise l'écriture dans le journal général pour vérifier est-ce que tout est correct. Donc, c'est le 27. C'est ça, 200, c'est bon. La dernière, donc, je valide l'écriture. Et je passe à la dernière transaction d'une recette encaissée en espèces. Donc, la facture porte le numéro SG11 sur 09. La date, c'est le 30. Représentation devant les tribunaux. C'est ça. Il y avait quatre heures de représentation. Chaque heure coûte 300 dollars. Ça veut dire au total 1 200 avant les taxes. Je peux mettre ici représentation. Devant, par exemple, la cour d'appel du Québec. Et nous allons mettre quatre heures. Chaque heure coûte 300 dollars. Ok, donc, je visualise un fichier détail du journal général. 200, 300, c'est beau. Donc, je valide, ok? Donc, je valide. Et voilà. Bon, je ferme parce que j'ai plus de recettes encaissées en espèces à assisir. Je veux juste aller voir ce que je viens de saisir dans le grand livre du compte provisoire 10-20. Transactions à déposer prochainement. Donc, je vais aller au rapport financier et transaction par compte. Je vais aller sélectionner le compte numéro 10-20. Donc, comme c'est le grand livre, il va représenter l'historique de toutes les transactions qui concernent un seul compte. Voilà, donc, j'ai ce compte-là 10-20. Donc, normalement, c'est le mois de septembre. Donc, septembre jusqu'à la fin. Je clique sur OK. Si vous voulez classer votre grand livre, les transactions, l'historique par numéro de transaction ou date, moi, je préfère toujours la date. Si jamais vous avez effectué des corrections et vous voulez que ces corrections apparaissent dans le grand livre, il suffit juste de sélectionner les corrections. Donc, je clique sur OK. Et voilà, donc, le total des recettes, le montant total des recettes encaissées en espèces, c'est 3179.65, taxes incluses. D'accord? Maintenant, on va aller saisir les recettes encaissées par chèque. OK? Les recettes encaissées par chèque.